... J'ai le plaisir de venir vous présenter un personnage qui a eu son heure de gloire au 19e siècle et surtout au 20e siècle. Je vais essayer de vous rajeunir un peu. Figurez-vous que nous sommes en 1912. Vous n'étiez pas nés. 1912. Une famille aristocratique espagnole a décidé d'aller passer ses vacances à côté de Saint-Jacques-de-Compostelle. Très bien. Le père, la mère et le fils. Ils sont arrivés là-bas et il y a eu un problème de location, je ne sais pas quoi. Il a fallu aller voir le notaire. Le notaire les a reçus et il se trouve que le notaire avait une jeune fille charmante. Le jeune aristocrate castigna l'a trouvé tellement charmante qu'il a décidé de faire un avenir avec elle. Mais les parents, vous rendez compte ? Les aristocrates, madrilènes, une jeune, la fille d'un notaire, de campagne, donc ils n'ont pas voulu que les jeunes gens se marient. L'année suivante, ils sont revenus en vacances et entre-temps, les deux jeunes gens avaient échangé des lettres, bien sûr, et s'étaient donnés rendez-vous. Arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle, ils se sont installés et le jeune homme est allé chercher la jeune fille par la main et l'a embarqué sur un bateau français et l'a amené à Brest. Scandale ! Il n'était même pas marié, 1912. Il n'était pas marié, scandale. Arrivé en France, il a bien fallu que les parents acceptent le mariage. Au bout d'un an, nous sommes en 1914, le 25 août 1914, l'enfant naît. Il s'appelait Louis. Quel était son nom de famille, d'après vous ? Quel était son nom de famille ? Eh bien, c'était Louis de Funès. Louis de Funès, il est en contrebande. Voilà. Et c'était le grand ami, c'était le grand ami de Luis Mariano car ils étaient espagnols tous les deux, au départ. Au départ. Voilà. Pour Luis Mariano, l'histoire est complètement différente. Ses parents vivaient dans une ville frontière qui est celle où je suis né, moi-même. C'est comme ça que je les ai connus. Qui s'appelle Iroun, Irain pour les Français, juste de l'autre côté d'Andaï. Voilà. Iroun. Alors, le père arrivait de Madrid et il est arrivé à Iroun en direction de Bordeaux parce qu'il voulait apprendre le métier de mécanicien à Bordeaux. C'était la fête à Iroun. C'était la fête et il est allé danser avec une, notamment, une jeune fille d'Iroun qui s'appelait Gregoria. C'est le diminutif de... C'est le féminin de Grégoire. Gregoria Garcia. Et lui, il s'appelait González. C'est tout à fait castillant, tout ça. Et pourtant, il vivait au Pays basque. Donc, et ils se sont mis à danser. Tous les deux. Alors, Ils ont tellement bien dansé ensemble qu'ils ont décidé de danser ensemble toute la vie. Donc, ils sont partis à Bordeaux, puisqu'il fallait qu'ils apprennent le métier de mécanicien. Et à cette époque-là, 1912, il y avait davantage de voitures à Bordeaux que sur la frontière, bien sûr. Gregoria, qu'on appelait la chata, chata en espagnol, ça veut dire camus, le nid plat. La chata, elle est tombée enceinte. Et là, elle a dit, je ne veux pas que mon enfant naisse à Bordeaux. Je veux qu'il naisse à Hérône, comme moi, au Pays Basque. Donc, le 13 juillet 1914, est né un petit garçon qui s'appelait Mariano González, comme son père. González y García, parce qu'en Espagne, on a le nom du père et de la mère. Voilà. C'est lui qui, plus tard, deviendra Luis Mariano. Alors, ce garçon vivait donc dans une famille très modeste. Très modeste. Le père, donc, mécanicien à Bordeaux, faisait le voyage, Bordeaux-Hérône, jusqu'au moment où il a décidé de devenir chauffeur de taxi. Il était chauffeur de taxi à Hérône. Comme ils avaient des moyens, disons, réduits, il aurait bien voulu devenir artisan taxi, c'est-à-dire avoir son taxi. Alors, mon père avait un garage. Comme c'était quelqu'un qui travaillait à Bordeaux, qui pouvait un petit peu avoir le même type de langage, il lui a dit, écoute, je te vends ma voiture, je vais chercher une voiture, je te vends la voiture dont je me sers. C'était une Chénarée Walker, bleue de Bordeaux. Et ça a été la première voiture-taxi du père de Luis Mariano. Mais seulement, mon père, c'était un commerçant. Donc, il avait vendu le taxi, mais il voulait bien que les traites soient payées. Et le père de Luis Mariano ne pouvait pas payer les traites. Parce que sa mère avait un tout petit métier, elle était brodeuse. Alors, brodeuse, ça ne rapporte pas grand-chose. Alors, elle a pris un premier emploi à la fabrique d'allumettes. Elle existe encore, et voilà, on fabrique des allumettes encore à Hélène. Donc, la mère de Luis Mariano fabriquait les allumettes. Quand ça ne suffisait pas, elle venait faire le ménage chez mes parents ou chez mes grands-parents. Quelques années plus tard, quand elle est devenue la mère de Luis Mariano, c'est peut-être nous qui serions allé faire le ménage chez eux, parce que nous, notre fortune avait baissé, alors que la sienne, évidemment, était augmentée. Tout ça à cause de la guerre civile. Voilà. Quand il était donc un bébé, sa mère lui chantait, comme à tous les enfants, comme à moi, la berceuse basque. Et vous allez l'entendre chanter par Luis Mariano lui-même. En basque, en basque. Numéro 2. C'est une berceuse, mais vous n'êtes pas obligés de vous endormir, hein. C'est une berceuse, mais vous n'êtes pas obligés de vous endormir, hein. C'est une berceuse, mais vous n'êtes pas obligés de vous endormir, hein. C'est une berceuse, mais vous n'êtes pas obligés de vous endormir, hein. Alors, c'était les années 1920. La situation au Pays Basque espagnol était un petit peu difficile. L'école publique avait 100 élèves par classe, 50 le matin, 50 l'après-midi. Par contre, les frères de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, donc des Français, avaient créé un petit collège qui se trouvait tout près de là où j'habitais, le collège de Saint-Martial, donc avec les frères des écoles chrétiennes. Les petites classes avaient des instituteurs espagnols. Les grandes classes, c'était des frères français. Donc, il y avait un début d'apprentissage du français. Et les parents de Mariano González, qui s'appelait comme ça à l'époque, ont fait l'effort de lui payer les études, car il y avait... Bon, c'était pas très cher, mais en fait, c'était payant. L'école publique était gratuite. Celle-ci était un peu payante. Bon. Alors donc, élèves là. Les frères des écoles chrétiennes étaient très forts, notamment en arithmétique. Les élèves qui sortaient de leur collège étaient réputés pour être d'excellents, non pas mathématiciens, mais c'était trop, arithméticiens. Voilà. Donc, lui a suivi. Et dans sa classe, il y avait mon oncle. L'un de mes oncles, Juan José, était dans la classe de Luis Mariano, parce qu'ils avaient le même âge. Ils étaient très amis. Ils venaient souvent à la maison. Et qu'est-ce qu'ils venaient faire ? Ils venaient jouer à la pelote. Luis Mariano voulait être dessinateur de mode. Au début, peut-être, il avait eu une petite velléité. Pour être architecte. Mais il a vite laissé tomber parce qu'il trouvait qu'habiller les femmes, c'était formidable. Donc, en conséquent, dessinateur de mode. Il y avait un exemple. Car tout près de là, c'est Sébastien. Il y avait Balenciaga. Balenciaga, le fameux patron de haute couture. Balenciaga. Et donc, Luis Mariano voulait être un autre Balenciaga. Et aller à Paris pour faire dessinateur de mode à Paris. Donc, il ne jouait jamais à Mennu. Jamais. Il jouait Paletta. Voilà Paletta. Celle-ci, c'est la reproduction de celle qu'il avait. C'est exactement pareil. Mais tout à fait au début, les paysans qui jouaient avec la Paletta, c'était tout simplement une planche. Ce n'est qu'après qu'on a amélioré la forme. De toute façon, c'est plus facile à prendre quand c'est plus étroit. Vous voyez ? Mais au départ, c'était une simple planche. Voilà. Donc, il jouait. Il jouait là. Voilà la balle. C'est une balle qui pèse 265 grammes. Donc, si vous tapez avec la main, ça fait mal. Voilà. Donc, pour jouer à Mennu. Par contre, voilà pour jouer à la Paletta. Avec un point rouge. Paletta. Ils s'amusaient, bien sûr. Donc, ils allaient à la... Ils jouaient un peu l'autre. Beaucoup. Ils faisaient aussi des excursions. Beaucoup d'excursions. Pourquoi ? Parce que Iloun se trouve au pied de la montagne, au bord de la mer. Tout de suite là, on m'a dit, vous partez de zéro et la montagne est à 1000 mètres. Donc, vous avez 1000 mètres de dénivellation, ce qui n'est pas rien. Alors, mon oncle, Luz Mariano, d'autres amis, beaucoup d'entre eux, je les ai connus, d'autres que je n'ai pas connus parce qu'ils sont morts à la guerre civile. Ils allaient, le dimanche notamment, puisqu'à l'époque, on travaillait même le samedi, je vous rappelle. Donc, le dimanche, ils allaient faire une excursion. Et ils avaient tous le bâton de berger basque. Alors, il faut que quelqu'un me donne un coup de main parce que... Voilà. Alors, vous voyez, le bâton de berger qui s'appelle Makila. Oui. Le bâton de berger s'appelle Makila. Alors, normalement, dans sa position, c'est comme ça. Si un loup attaque, donc ça suffit. Si c'est un ours, on peut tuer un ours avec ça sans problème. Alors, le Makila, c'est une branche de néphilié femelle. Alors, la partie animale, c'est la poignée, c'est de l'os. La partie qui permet de prendre le Makila, c'est du cuir, tressé. Et ensuite, il y a une partie métallique. Sur cette partie métallique dans le haut, il y a la devise de la famille. Parce que, je rappelle qu'au Pays basque, le fils aîné hérite du bâton de la famille. Alors, moi, le mien porte la devise de la famille, « It's a it's », la parole. Ce qui est dit, est dit. Parole donnée, c'est ça. Voilà. Bien. Donc, Luis Mariano, comme les autres, allait en promenade avec son Makila, c'est-à-dire son bâton de berger. Voilà. Il avait une sœur. Deux ans après lui est née une jeune fille qui s'appelait Maria Luisa. Et la fameuse chanson que vous connaissez tous, « Maria Luisa », c'était un hommage à sa sœur. Ce n'était pas à sa fiancée, à sa sœur, Maria Luisa. Parce que c'était Francis Lopez, le grand compositeur franco-espagnol, dirons-nous, qui lui avait composé cette chanson pour faire plaisir à sa sœur. Car il faut savoir qu'effectivement, il avait une sœur, autant lui était bel homme, autant sa sœur était, disons, peu gâtée par la nature. Et en plus, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas beaux physiquement, mais qui sont tellement gentils qu'ils sont charmants, bien, elle n'était pas sympathique. Voilà. Pas sympathique. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Par contre, par contre, par contre, elle dansait le Fandango à la perfection. Donc, tous les deux, le frère et la sœur, allaient partout au concours de Fandango, tant au Pays Basque espagnol qu'au Pays Basque français, et s'ils se présentaient, les autres, le mieux qu'ils pouvaient espérer, c'était Sogon. Eux, ils étaient toujours numéro un. Et ils chantent le Fandango du Pays Basque. Numéro 3. Le Fandango du Pays Basque, Fandango de Fandango de Fandango, c'est le Fandango du Pays Basque. Pour cela, c'est un livre de la doigade, Sous-titrage ST' 501 Bon, donc par conséquent, des danseurs, les deux, frères et sœurs, formidables, formidables. Et tellement qu'ils sont rentrés tous les deux dans une sorte de société, une association festive de loisirs qui s'appelait Ilungo Atséguignan. Alors en basque, Ilungo Atséguignan, ça veut dire la joie de vivre d'Ilun. Voilà. Donc il faisait partie de ça. Et alors il participait au carnaval, les fêtes de Noël. Enfin, il participait à toutes les festivités. Parce que je vous rappelle qu'au début du XXe siècle, les gens vivaient dans leur ville. On ne circulait pas. Il n'y avait pas de vélo. Il n'y avait pas de voiture. On faisait tout à pied. Donc par conséquent, on vivait sur place. On se connaissait tous. On se connaissait tous. Et c'est ainsi que les frères, la sœur, leurs amis faisaient tous partie de cette association qui avait une sorte d'hymne, si vous voulez, qu'on va entendre tout de suite. C'est le numéro 4. Ce que vous entendez, c'est le cistu. C'est le basque, hein? C'est le basque. C'est le basque. C'est le basque. Donc, vous voyez, un joli air très entraînant, très basque. Tellement que les jeunes filles de bonne famille d'Irun, faisant une exception à la règle qui voulait qu'à cette époque-là, on ne se fréquentait qu'entre soi, elles ont demandé à ce garçon, Mariano González, un petit garçon, fils d'une famille modeste, de venir dans la compagnie qu'elles avaient montée pour jouer des opérettes, pour jouer des opérettes espagnoles. Et évidemment, il a accepté. Il a accepté, pourquoi ? Parce qu'il dansait, mais il chantait et il jouait aussi du piano. Il avait appris, chez un voisin, à jouer un peu de piano. C'était un garçon, c'était un artiste. Un artiste. Alors, nous avons des photos qui défilent par là. On le voit avec toute une compagnie de jeunes filles. Il est le seul garçon. Et beaucoup disaient, c'est le plus beau de tous. Voilà. Parce qu'il avait une prestance physique extraordinaire. Chantait, dansait. Bon. Le jeu de scène, c'était pas son fort. Mais dansait, chantait, oui. Alors, l'une de ses opérettes, comportait un air que vous connaissez tous, et qu'il va vous chanter. Un passaud noble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 A ce garçon, ayant fait ses études à Iroun, donc dans son village, dans sa ville natale, C'est une ville qui avait 18 000 habitants à l'époque, et elle en a 70 000 maintenant. À Cognac, on est parti pareil de 18 000, et maintenant, on y est resté. On n'a pas 70 000 ici. Bon. Je referme la parenthèse. Donc, il habitait là, et ses goûts artistiques, il ne pouvait pas les développer complètement sur place. Donc, il a été s'inscrire à l'école des Beaux-Arts de Saint-Sébastien, qui est à 20 kilomètres. C'est le chef-lieu de la province qui s'appelle Guy-Pouscoa. C'est la province de Saint-Sébastien comme capitale, comme chef-lieu. Et là, il fallait payer les frais de... les cours, le voyage. Alors, il est entré en contact avec un fabricant d'articles de Paris fabriqués en Espagne. C'est-à-dire, par exemple, des boutons de manchette que vous avez vus tout à l'heure. Alors, il fabriquait, il dessinait. Luz Mariano ne fabriquait pas les boutons de manchette. C'était le bijoutier qui les fabriquait. Luz Mariano faisait le dessin et l'autre faisait le bouton de manchette. Et alors, lui, il lui a donné le bijoutier, il lui a donné quelque chose. Tu les vends à tes copains, etc., mais ça te fera toujours un peu d'argent de poche. Alors, un de mes oncles, pas le même, l'oncle Sébastien, il lui a acheté pour lui faire plaisir une paire de boutons de manchette. Et quand j'ai eu 18 ans, mon oncle Sébastien m'a fait cadeau de ces boutons de manchette dont il n'avait plus d'utilisation. Ils sont ici. Et vous pourrez les voir tout à l'heure. le dessin représente une tête de petit chien. C'est très original. Une tête de petit chien. Voilà. Donc, voyez, une famille très modeste. La mère, brodeuse, faisant des heures à la fabrique d'allumettes. le père, taxi, difficile. On ne parlait pas de taxi comme maintenant. À l'époque, parler d'un taxi, c'était un événement. Ce garçon était donc une famille très modeste, mais comme tous les basques, tous les espagnols en général, il était très catholique. le fait d'être allé, moi aussi d'ailleurs, chez les frères des écoles chrétiennes, à ce collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle, donc, avait encore accentué cette tendance un peu mystique qu'il avait. D'ailleurs, plus tard, quand il sera devenu un grand chanteur, qu'il est allé au Mexique, les Mexicains lui ont offert un petit oratoire avec Nostra Seigneur de Guadalupe, notre dame de Guadalupe, qui est la patronne du Mexique. On le voit à un moment donné, là. Peut-être la suivante. Voilà. C'est notre dame de Guadalupe, la Guadeloupe. Voilà, c'est la sainte patronne du Mexique. il avait ça, un petit oratoire qu'il avait toujours avec lui dans ses pérégrinations. Et avant de rentrer en scène, il se recueillait devant la Vierge de Guadalupe. C'était comme ça. Il faut savoir qu'au Pays Basque, c'est vrai que le sentiment religieux est très profond. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Château-Bernard est jumelé avec une petite ville du Pays Basque qui s'appelle Ognati. D'ailleurs, j'ai été un de ceux qui ont mené à bien ce jumelage avec l'ancien maire de Château-Bernard, M. Marcel Treflandier, que vous avez tous, enfin, beaucoup connu. Un homme extrêmement sympathique. Et il se trouve qu'à Ognati, comme dans toutes les villes du Pays Basque, il y a une fanfare et il y a une chorale. Et il se trouve qu'il y avait, il y a quelques années, dans cette chorale, une dame que nous avons reçue d'ailleurs à la maison qui s'appelle Lolita, c'est Dolores, diminutif Lolita. Et cette Dolores a une voix un peu spéciale. On va essayer de... C'est le... Le cœur que vous allez entendre, ça s'appelle Aïta Gouréa, c'est-à-dire le salut à Dieu. Ça commence... C'est un chat religieux, donc ça commence l'orgue, tout doucement. C'est un chatкус. C'est assez fort. ... 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